Bonjour. Bonjour. Donc comment vous vous appelez ? Je m'appelle Julien Donnet. Ok. Est-ce que vous avez un rôle à l'université ou vous êtes professeur ? Non, je suis juste de passage à l'université. Ok. Est-ce que vous... Où est-ce que vous travaillez ? Donc je travaille au lycée de Piret, enfin le lycée Auraï qui va devenir le lycée de Piret à la rentrée. Et qu'est-ce que vous enseignez là-bas ? Donc là-bas j'enseigne l'informatique pour des classes de BTS SEO. Et qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ou enseigner à l'université ? Alors là je suis venu présenter deux petites astuces que j'utilise moi dans mon quotidien. L'utilisation d'une Chromecast, donc on s'en sert plutôt à la maison habituellement. Là c'est l'utiliser pour projeter des copies manuscrites d'élèves au tableau pour éviter de refaire de la saisie à nouveau au tableau. Donc c'était une petite astuce. La deuxième chose que je suis venu présenter, c'est une application que j'ai créée. Une application, un site internet en fait, sur lequel les enseignants peuvent aller créer des évaluations. Et en fait c'est pour faciliter l'évaluation d'oral pour mes élèves. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des grilles d'évaluation papier sur certains critères, on va dire est-ce que la présentation est fluide, est-ce que le support est bon, est-ce qu'il est à l'aise à l'oral, etc. Tous ces critères, au lieu de le remplir de façon manuscrite, sur papier, et après de faire la compilation de tout ça qui est un peu longue et un peu compliquée, là il se connecte sur une interface, le prof crée son évaluation, crée ses critères, et indique quel est l'élève qui est en train de faire son oral. Les élèves, eux, se connectent et évaluent en fonction de tels critères. Ils mettent tant de points, est-ce que oui, là il est à l'aise, là par contre non, son support n'était pas super, etc. Et ça nous permet à celui qui passe de savoir quels sont les points à améliorer, mais en temps réel. C'est-à-dire qu'il sait sa note, il dit bon, je vois que là, il faudra que j'améliore un petit peu mon aisance à l'oral, il va falloir que je travaille plutôt sur cet aspect-là. Le prof peut faire le débrief dans la foulée de façon instantanée. Donc c'est une application qui est gratuite, qui est libre, et chaque enseignant peut aller s'inscrire dessus et me faire des retours. Pour l'instant, on est encore un petit peu en phase de test. En tout cas, ça a l'air très pratique. Voilà, c'est le but. Et pour vous, Ludovia, c'est quoi ? C'est une découverte. Je ne connaissais pas, donc c'est un format que je ne connaissais pas. Je n'ai malheureusement pas énormément de temps aujourd'hui parce que je suis en formation. Je ne pourrais pas vraiment m'immerger dans la manifestation, mais je profite déjà de ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que ça vous a appris pour l'instant, Ludovia ? Un nouveau format de présentation parce qu'en fait, je croyais que ce serait plutôt mon mode conférence. Là, ce sont des tables sur lesquelles chacun s'installe et puis on partage un petit peu nos pratiques et nos façons de faire. Donc, c'est cette approche-là que je découvre. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée.